Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute ! Bienvenue dans La Post Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. Deux fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Café. Aujourd'hui, je vais te parler de termes un petit peu techniques, on va parler définitions. Je pense qu'en tant que professionnel, quand tu vas travailler avec des professionnels, parfois ça va être des professionnels qui sont très spécifiques dans le web. Ça peut être des professionnels au niveau de campagne marketing, ça va être des professionnels au niveau de la communication, des professionnels au niveau de la technique, par exemple, pour ton site internet. Il faut essayer de parler le même langage ou en tout cas, il faut essayer de comprendre cet univers du web. Je sais que c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, j'ai des clients et des clientes, principalement, quand je m'occupe de leur projet de création de site, des fois, je vais leur parler avec des termes techniques. Mais des fois, les personnes, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire réellement ou je sens qu'elles sont un petit peu perdues. Donc, c'est pas grave, je réadapte mon propos tout simplement. Mais parfois, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a certains termes, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Par exemple, si je parle de template Elementor, des fois, ça ne parle pas à tout le monde. Du coup, je vais potentiellement dire modèle de site internet, site internet prêt à l'emploi ou patron de site internet. Et là, ça va faire écho parce que je vais parler dans un langage courant. Mais des fois, il n'y a pas de possibilité de changer ça. Du coup, je t'ai sélectionné 11 termes que je vais définir avec toi. Et pour chacun des 11 termes que je vais définir, je vais te présenter 3 exemples pour que tu puisses bien comprendre ce que cela veut dire. Le premier terme, c'est tout simplement le backup. Alors, un backup, c'est tout simplement une copie de sécurité des choses les plus importantes, soit directement sur ton ordinateur, soit sur un serveur, soit... Enfin, quand je dis serveur, c'est par exemple dans le cloud, dans Google Drive, dans Outlook, etc., etc. En gros, c'est comme si tu prenais une photo de tes fichiers les plus importants au cas où il arriverait un problème et qu'il faudrait récupérer par la suite ces fichiers. En général, on dit qu'on va faire un backup quand on sait vraiment... En tout cas, j'utilise beaucoup ce terme au niveau des sites internet. Quand je dis, ben voilà, j'ai fait le backup du site. En gros, j'ai fait la sauvegarde du site et la sauvegarde, elle est envoyée sur des serveurs où je l'ai téléchargé sur mon disque dur, etc., etc. Voici trois exemples. Premier exemple, tu vas partir en voyage. Avant, tu fais un backup, tu fais une sauvegarde de toutes tes photos sur un disque dur externe au cas où tu vas perdre ton téléphone sur la route. Exemple numéro 2, ton ordinateur rencontre un problème et du coup, tu es quand même content ou contente d'avoir fait un backup, c'est-à-dire une sauvegarde de tous tes documents dans le cloud parce que tu vas pouvoir les récupérer. Exemple numéro 3, ça c'est l'exemple en général qui est en rapport avec ce que je fais. Ton site internet subit une attaque de pirate ou de bot, mais comme tu fais des sauvegardes régulières, tu vas pouvoir rapidement restaurer une version antérieure sans perdre les données importantes. Donc c'est ça, faire un backup. Le deuxième terme à connaître, c'est tout simplement l'inbound marketing. C'est en gros comment attirer tes clients, tes auditeurs, tes visiteurs en étant sympathique et utile. Au lieu de pousser les gens à vraiment acheter, l'inbound marketing consiste lui à créer du contenu intéressant et utile pour attirer naturellement les gens vers ton entreprise. Ça peut être sous forme d'articles de blog, de vidéos, de guides pratiques, etc. Exemple numéro 1, tu crées un blog où tu vas partager tes conseils et tes astuces pour entretenir tes plantes. Les lecteurs vont trouver ton contenu utile et ils vont décider d'acheter tes produits de jardinage sur ton site internet par exemple. Exemple numéro 2, tu proposes un guide gratuit sur les meilleures pratiques pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux. Les gens s'inscrivent à ta liste de diffusion, donc à ta newsletter, pour recevoir le guide et certains d'entre eux deviennent tes clients pour tes services dans la production de vidéos parce qu'ils sont convaincus que tu es experte ou experte dans ton domaine et ils ont confiance en toi. Le dernier exemple, c'est tu publies régulièrement des vidéos amusantes mais aussi éducatives sur YouTube, sur la cuisine végétarienne, les gens qui regardent tes vidéos apprécient ces vidéos et puis commencent par te suivre sur les réseaux sociaux et puis ils deviennent de fidèles abonnés et puis ils vont avoir plus confiance en toi et potentiellement acheter ton livre de cuisine que tu vas potentiellement sortir, je ne sais pas, dans l'année ou dans trois ans admettons. On a du coup le troisième terme qui est l'inverse de l'inbound marketing, c'est tout simplement l'outbound marketing. Alors là c'est complètement l'inverse, c'est comme si tu criais à tort et à travers partout pour essayer d'avoir l'intention des gens. Donc tu vas par exemple faire de la pub, on peut aussi avoir les annonces dans les journaux, les appels de vente non sollicités. C'est vraiment du marketing pur et dur à froid, si je peux dire ça comme ça, pour essayer que les gens deviennent tes clients. En gros l'idée c'est d'aller chercher les clients plutôt de les attirer naturellement. La première exemple c'est tout simplement tu reçois des appels de vente non sollicités, par exemple pour des panneaux solaires qui essayent de te convaincre que les panneaux solaires c'est très très bien, que la pause elle est gratuite, etc. Exemple 2, tu conduis avec ta voiture dans ta ville et puis tu remarques un énorme panneau publicitaire qui fait la promotion d'un nouveau restaurant dans le quartier. Exemple numéro 3, tu reçois un email marketing, donc une newsletter d'une boutique en ligne qui offre par exemple 20% de réduction sur ta prochaine commande. Donc en fait c'est un peu de la prospection à froid, l'outboune, et l'inboune ça sera un peu de la prospection à chaud. Voilà, tout dépend, alors il peut y avoir des petites entreprises ou même des entrepreneurs qui pratiquent de l'outboune et à contrario des grosses entreprises qui font de l'inboune. L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que tu es tout petit que forcément tu vas essayer d'attirer tes clients en mode je peux vous aider, soyons amis, etc. Tu peux très bien faire les deux ou tu peux très bien faire de l'outboune comme de l'inboune. A titre personnel, je suis plus dans l'inboune marketing, c'est-à-dire que j'utilise la pause café, mon podcast pour aider mes auditeurs et mes auditrices, j'envoie des newsletters de temps en temps, j'ai mon groupe qui s'appelle le QG de la pause où je mets régulièrement des tutoriels, je fais des lives, etc. Je partage des astuces également sur Instagram et LinkedIn et j'ai encore un blog et puis une chaîne YouTube. Donc mon but à moi c'est plus l'inboune, c'est-à-dire d'essayer d'attirer des visiteurs, avoir mon contenu pour les aider et si par la suite ils aiment bien mon contenu, ils me font confiance, à ce moment-là peut-être qu'ils deviendront clients avec moi, enfin clients avec moi, ils deviendront clients ou clientes chez moi. Quatrième terme à connaître, c'est tout simplement le lead magnète. Alors le lead magnète, si tu as écouté tous les épisodes du challenge, j'en parle assez régulièrement ce mois-ci, c'est un petit peu comme un cadeau que tu offres à quelqu'un en échange de quelque chose de précieux. Dans le marketing, en général, c'est souvent un contenu gratuit comme un e-book, un guide, une vidéo, un template, un challenge que tu vas offrir en échange de leur adresse e-mail. Ça va te permettre du coup de construire ta liste de contacts et de communiquer par newsletter plus tard. Alors c'est une pratique qui a fait un énorme boom au moment du Covid parce que le web, la présence en ligne a vraiment explosé pendant le Covid. de plus en plus de personnes, c'est de plus en plus difficile, disons, maintenant pour les gens de laisser leur adresse e-mail contre un cadeau parce que maintenant, tout le monde le sait, quand tu offres un e-book contre un e-mail, c'est forcément pour quelque chose derrière. C'est pas juste comme ça pour être gentil. En général, c'est que tu as quelque chose à vendre par la suite et ça, tout le monde l'a très très bien compris et du coup, c'est de plus en plus difficile d'avoir les mails des gens et ce qui fait que maintenant, je trouve que c'est encore plus important de prendre soin de ses abonnés par newsletter parce qu'étant donné que c'est très difficile maintenant que les gens s'abonnent parce qu'ils savent très bien qu'ils vont, voilà, pour certainement vendre quelque chose, du coup, le fait qu'ils le font quand même, ça marque quand même une grande confiance ou un très très grand intérêt et donc, je trouve que là maintenant, c'est vraiment devenu indispensable, si tu veux, de bien traiter ses abonnés au niveau de sa newsletter. Trois exemples de Lean Magnette. Donc, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur les six idées de Lean Magnette à tester. Je te mettrai le lien dans la description mais là, je vais te donner trois exemples par rapport à la définition. L'exemple numéro un, sur ton site internet, tu proposes un guide gratuit intitulé « 10 secrets pour réussir en tant que freelance ». Les visiteurs doivent inscrire leur adresse e-mail pour télécharger le guide. Deuxième exemple, une entreprise de fitness propose un cours vidéo gratuit de 7 jours sur la remise en forme en échange de l'inscription à leur newsletter. Troisième exemple, une marque de cosmétiques offre un échantillon gratuit à son nouveau produit, de son nouveau produit, pardon, aux clients qui remplissent un formulaire en Lean. Le Lean Magnette, je trouve que c'est plus dans la stratégie de Lean Bound, du coup, marketing, que l'Outbound, pour faire écho par rapport aux autres termes que j'ai définis juste avant. Cinquième terme à connaître, c'est tout simplement le workflow. Alors, le workflow, c'est un petit peu comme une liste d'étapes pour accomplir une tâche de manière organisée. Globalement, c'est comme suivre une recette de cuisine pour préparer un plat. Dans le contexte du web, c'est souvent une séquence d'actions qui est automatisée que tu vas mettre en place pour gérer des tâches très spécifiques de manière rapide et efficace. Globalement, trois exemples pour mieux t'expliquer ça. Lorsqu'un client s'inscrit sur ton site internet, il y a un workflow qui est déclenché automatiquement pour lui envoyer un email de bienvenue, puis enfin des emails réguliers pour le tenir informé de tes nouvelles offres ou de ton nouveau produit. Deuxième exemple, dans ton entreprise, tu utilises un workflow pour automatiser le processus de traitement des commandes en ligne de la réception à l'expédition. Globalement, tu auras un workflow où quand le client va faire une commande, il va automatiquement générer, par exemple, l'étiquette pour l'expédition. Ça va automatiquement envoyer un email du service de l'expédition pour dire qu'il faut prendre tel carton, qu'il faut mettre tel produit, etc. Exemple numéro trois, un workflow est mis en place pour gérer le suivi des clients potentiels qui ont rempli un formulaire de contact vis-à-vis de ton site internet. Là encore, si quelqu'un envoie un formulaire sur ton site internet, tu peux très bien les ajouter à un workflow où tu vas potentiellement les segmenter. Là aussi, ça peut être plutôt intéressant. Globalement, le workflow, c'est une automatisation. C'est vraiment un processus d'étape, une liste d'étapes pour arriver d'un point A à un point B qui va permettre du coup d'accomplir des tâches de façon organisée et de façon automatique. Sixième thème, le branding. Alors, le branding, ça se dit branding, mais ça s'écrit branding. c'est l'identité de ton entreprise. C'est ce qui va rendre ton entreprise unique et reconnaissable. Ça comprend bien sûr le nom de ton entreprise, le logo, les couleurs, la manière dont tu présentes ton entreprise au public. Bref, le branding, ça crée une impression durable sur les gens et surtout, ça les aide à se souvenir de toi. Pour prendre des exemples, j'en ai pris trois qui sont relativement connus. Le premier, c'est tout simplement McDonald's où le branding de McDonald's est un exemple, en fait, vraiment. Leur logo, il est emblématique avec les arches jaunes du M, reconnaissable dans le monde entier. Leur slogan, I'm loving it, renforce l'idée de plaisir et de satisfaction quand on va consommer leurs produits et surtout, leur branding est ludique et familier et du coup, ça va permettre d'avoir une atmosphère conviviale pour des clients de tous âges. Le deuxième exemple, c'est tout simplement Nike qui est pas mal aussi. Leur logo, Swoosh, donc c'est la virgule et assez simple et évocateur, symbolise le mouvement et la vitesse. Leur slogan, Juste do it, est devenu vraiment emblématique et ça encourage les gens à relever des défis et à poursuivre leurs rêves. Leur branding est associé à de la valeur de performance, de l'audace et de l'inspiration. Coca-Cola, du coup, c'est le troisième exemple. J'ai pris trois exemples vraiment assez connus. Coca-Cola, lui, c'est une marque mondialement connue et son branding est tout simplement synonyme de rafraîchissement et de convivialité. Leur logo en cercle rouge et blanc est immédiatement identifiable et dans toute leur campagne publicitaire, surtout vers les périodes de Noël, on voit vraiment que c'est la joie, c'est le partage, c'est le rafraîchissement et donc ça associe Coca-Cola à une marque qui rend les moments heureux entre amis et entre la famille. Septième terme, KPI. Alors, les KPI ou Key Performance Indicator, donc les indicateurs clés de performance, c'est des indicateurs qui mesurent à quel point ton entreprise réussit. Ils peuvent inclure le nombre de visiteurs sur ton site internet, le taux de conversion de vente ou l'engagement sur les réseaux sociaux. Les KPI te donnent des informations importantes pour savoir si tes actions sont efficaces. Par exemple, premier exemple en tout cas, une entreprise de commerce électronique utilise le taux de conversion des visiteurs en acheteurs comme KPI pour mesurer l'efficacité de sa page de paiement. Exemple numéro 2, une application de fitness mesure le nombre d'inscriptions à son programme d'entraînement comme KPI pour évaluer son succès. Exemple numéro 3, une entreprise dans tout ce qui est les médias sociaux utilise le nombre de partages de ses publications comme KPI pour évaluer l'engagement de sa communauté. Terme numéro 8, le ROI cette fois. Alors le ROI, donc ça veut dire retour on investment. Waouh, il était très très bien mon anglais. Ça veut dire retour sur investissement. C'est un moyen de savoir si tes investissements sont rentables. Alors ça peut être des investissements au niveau du temps mais également des investissements pécuniers, financiers. C'est une mesure qui te montre combien d'argent tu gagnes par rapport à ce que tu as dépensé. Un ROI, donc un retour sur investissement élevé signifie que tes actions génèrent plus de bénéfices que tu en as investi. J'ai trois exemples pour ça. Donc c'est que des exemples d'argent mais je pourrais te donner un exemple on va dire de temps. Le premier exemple c'est tout simplement une entreprise qui investit 1000 euros dans une campagne publicitaire en ligne et génère 3000 euros de vente supplémentaire. Le ROI de la campagne est donc de 200%. Exemple numéro 2 Cette fois c'est une entreprise qui dépense 5000 euros pour former son équipe de vente et ensuite à la suite de cette formation l'équipe réalise une augmentation de vente de 10 000 euros. Là également le ROI de la formation il est en augmentation à peu près de 100%. Troisième exemple une entreprise investit 2000 euros dans la refonte de son site internet et constate à la suite de cette refonte qu'il y a une augmentation des ventes et des visites de 500 euros donc le ROI de la refonte est de 25%. Donc ça ce sont vraiment que des retours sur investissement par rapport à de l'argent mais j'aime bien utiliser aussi le ROI par rapport au temps parce que comme on dit le temps c'est de l'argent et c'est d'autant plus vrai quand tu as une entreprise parce que le temps que tu vas passer sur un projet c'est du temps que tu n'auras pas passé par exemple sur le fait d'améliorer ton entreprise pour gagner de l'argent sur potentiellement la création d'une nouvelle offre etc etc en termes de temps par exemple le challenge le challenge de la pause café je pourrais très bien dire ben voilà j'ai passé on va dire un mois à faire 30 épisodes ou je passais peut-être 4-5 heures à faire un épisode par jour donc ça fait quand même pas mal d'heures si j'ai on va dire 25 écoutes sur tous les épisodes du challenge c'est à dire une écoute par épisode ben mon ROI il est très très bas du coup ça veut dire que concrètement le temps que j'ai investi dans le challenge n'a servi à rien au contraire si après le challenge de la pause j'ai 500 écoutes d'un coup ben ça veut dire que ok j'ai passé du temps à faire mon challenge mais mon le retour sur investissement il est quand même énorme parce que ça m'a donné plus de visites ça m'a donné plus d'écoute plus de visibilité et c'est potentiellement cette visibilité là qui fait qu'il y a des gens qui vont apprécier mon contenu s'abonner me suivre et puis par la suite travailler avec moi donc tu n'es pas obligé d'avoir un ROI un retour sur investissement financier tu peux également l'avoir sur le temps alors forcément à la fin ça sera financier là dans mon exemple du challenge si les gens me découvrent avec le challenge me suivent et ensuite aiment bien mes contenus et travaillent avec moi forcément au bout d'un moment il y a forcément du financier mais là où pour moi le ROI il est important dans cet exemple là c'est le temps que j'ai passé à faire quelque chose gratuitement pour mes auditeurs et mes auditrices qui fait que ça va en fait c'est le retour par rapport aux écoutes c'est le temps par rapport au nombre d'écoutes que je vais avoir par exemple au bout d'un mois deux mois trois mois voilà neuvième terme à connaître c'est tout simplement CTA alors le CTA ou le call to action donc c'est appel à l'action c'est un guide par exemple pour inciter les gens à faire quelque chose en général c'est souvent un bouton ou un lien qui leur dit quoi faire ensuite par exemple clique ici pour t'inscrire achète maintenant bref le CTA l'appel à l'action encourage les gens à passer à l'action exemple numéro 1 sur la page d'accueil de ton site internet le CTA inscrivez-vous maintenant incite les visiteurs à s'abonner par exemple à la newsletter exemple numéro 2 à la fin d'un article de blog le CTA découvrez nos produits encourage les lecteurs de l'article à explorer une gamme de produits proposés par l'entreprise troisième exemple dans une publicité en ligne le CTA acheté maintenant et économisé 20% incite les visiteurs à effectuer un achat immédiat alors je ne suis pas spécialement pour acheter maintenant économiser 20% en général mes CTA ils sont beaucoup plus smooth beaucoup plus friendly que ça inscris-toi décolle décolle maintenant etc etc bref ce sont souvent des CTA on va dire simples pour le challenge la plupart de mes CTA c'est écoute l'épisode met tes écouteurs etc etc dixième terme à connaître et l'avant-dernier c'est tout simplement un plugin WordPress alors les plugins WordPress sont comme des petits outils magiques que tu peux ajouter à ton site internet pour lui donner plus de fonctionnalités c'est un petit peu comme si tu rajoutais des petites boîtes dans une commode c'est à dire que tu as une commode vide avec deux étagères et peut-être que sur les deux étagères tu aimerais rajouter des tiroirs qui n'y avait pas à l'origine et donc tu cliques et tu ajoutes un tiroir ça va permettre du coup de rendre ton site beaucoup plus utile beaucoup plus amusant et puis du coup de rajouter des fonctionnalités supplémentaires tu peux ajouter des extensions pour la sécurité des extensions pour créer des diaporamas des extensions pour les formulaires de contact etc etc par exemple exemple numéro 1 le propriétaire d'un site WordPress installe un plugin de sécurité pour protéger son site des cyberattaques et tentatives d'intrusion le fait qu'au bout de trois essais non concluants pour se connecter la personne elle est bloquée n'est pas déjà dans WordPress c'est pas une fonctionnalité native on appelle ça donc on est obligé d'installer des plugins de sécurité qui sont dans le store de WordPress ou des fois en dehors du store de WordPress pour rajouter du coup cette couche un petit peu de sécurité il y a certaines extensions qui vont être gratuites d'autres qui vont être complètement payantes ou encore d'autres qui sont en mix c'est à dire elles sont gratuites pour la plupart des fonctionnalités mais pour aller plus loin il faut payer un abonnement ou alors il faut acheter l'extension deuxième exemple un blogueur utilise un plugin sur WordPress pour que les gens puissent partager plus facilement ses articles de blog sur les réseaux sociaux en général c'est des extensions qui sur les bords gauche et droite de ton écran il y a les pictos Facebook, Instagram, LinkedIn et quand les gens vont cliquer dessus hop ils vont pouvoir faire automatiquement un post sache que cette fonctionnalité là de partage social là elle est déjà disponible sur Elementor en version pro et ça s'appelle tout simplement partage social ou social troisième exemple une boutique en ligne a ajouté un plugin de paiement sur WordPress pour permettre aux clients de régler leur achat en ligne de manière sécurisée sache que sur WordPress il n'y a pas l'aspect boutique en ligne nativement de base il faut ajouter une extension en général c'est du WooCommerce et WooCommerce là encore possède du coup un moyen de payer par carte bancaire mais tu peux très bien vouloir que les gens payent par Strap ou tout simplement par Paypal et donc du coup là encore il te faudra ajouter une extension ou un plugin spécialement pour Paypal spécialement pour Stripe pour ajouter cette fonctionnalité cette fonctionnalité là pardon à ton site WordPress onzième et dernier terme c'est tout simplement la landing page la landing page donc c'est L A N D I N G et puis page donc la landing page à la limite c'est une page spéciale conçue pour accueillir les visiteurs d'un site internet après avoir cliqué sur un lien une publicité ou une promotion le but est de convertir les visiteurs en prospects ou en clients une bonne landing page est claire attrayante et oriente les visiteurs vers une action spécifique comme s'inscrire à une newsletter télécharger un ebook ou effectuer un achat elle se concentre sur un objectif précis et est parfaitement optimisée pour encourager les conversions en mettant en place des éléments persuasifs et en mettant de la valeur sur les avantages du produit du service etc etc par exemple une entreprise de mode crée une landing page dédiée pour promouvoir une offre spéciale de 50% de réduction sur sa nouvelle collection les visiteurs sont dirigés vers cette page depuis une publicité en ligne deuxième exemple une agence immobilière crée une landing page pour présenter un développement immobilier et inciter les prospects à remplir un formulaire pour planifier une visite troisième exemple une entreprise de service en ligne propose une landing page avec un formulaire d'inscription pour un essai gratuit vers son logiciel les visiteurs sont dirigés vers cette page à partir des campagnes marketing et email et voilà pour cet épisode alors je comprends que ça fait quand même pas mal de termes à entendre là maintenant surtout au moment d'épisode de podcast c'est pour ça que je t'ai fait les exemples j'espère que mes exemples seront des exemples concrets qui vont t'aider à comprendre ces termes là il existe bien sûr bien d'autres termes peut-être que je ferai un épisode 2 de 11 autres termes à connaître dans le business en ligne en attendant j'espère que cet épisode t'aura plu je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et on se retrouve demain pour un prochain épisode de la pause café allez salut salut tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix et si la pause café te plaît n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs si tu n'as pas Apple Podcast pas de soucis tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas camindavid et 15 sur ce je te souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501